Haditha Aho, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de l'Association des journalistes en santé, population et développement, entité qui fait partie ou signataire de cette campagne sur l'avortement médicalisé au Sénégal. D'abord, quelles sont les spécificités qui doivent fonder cette thèse de l'avortement médicalisé ? Merci beaucoup. Juste préciser que l'Association des journalistes en santé, population et développement fait partie d'une task force. Laquelle task force est appelée ? En fait, c'est un comité de plaidoyer où il y a 22 organisations de la société civile regroupant des médecins, des parlementaires, des juristes, des féministes qui ont constitué une task force appelée comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. C'est ce comité qui porte un peu le lit de cette campagne appelée Wouï-Wallou, en Wolof. Et puis, quand on traduit en français, ça veut dire répondre et sauver. Répondre et sauver qui ? Les femmes et les filles victimes de viol et d'inceste. D'accord. Et donc, les spécificités, qui doit bénéficier de cet avortement médicalisé qui est indiqué pour faire ceci ? D'accord. En fait, l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste, c'est un combat que le comité de plaidoyer a fait depuis 2013. Huit ans maintenant. C'est pour qu'au niveau interne, parce que le Sénégal a ratifié ce qu'on appelle le protocole de Maputo. Et dans le protocole de Maputo, il y a ces dispositions qui permettent à chaque femme, à chaque fille violée ou bien victime d'une relation incestueuse et qui ne veut pas garder cette grossesse. Dans le protocole de Maputo, il y a ces dispositions qui font que ces femmes victimes peuvent bénéficier de l'avortement médicalisé. Mais c'est une autorisation expresse. Mais nous voulons qu'au Sénégal, nous continuons à interdire l'avortement, parce que ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que toutes ces femmes victimes de viol et d'inceste qui contractent une grossesse imposée puissent avoir l'autorisation d'enlever cette grossesse. Donc, cette campagne, c'est une campagne d'information, une campagne de communication qui cible le grand public et qui mène des actions digitales et médiatiques sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est cela. Démarrée en 2013, vous l'avez dit. Aujourd'hui, en 2021, vous avez mené une autre campagne qui a été lancée quand d'ailleurs? La campagne a été lancée au mois de février par des activités de communication digitale d'abord. Et depuis le mois d'août, nous sommes en train de mener des actions médias, c'est-à-dire des émissions, diffusion de sport, diffusion de visuel et organisation d'émissions dans les télés et les radios de la place. Donc, c'est... Oui, allez-y. Non, non, allez-y. Vous étiez dans cette lancée, oui. Donc, c'est ça. Nous sommes dans une campagne d'information médiatique pour un peu susciter le débat. Susciter le débat sur l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Parce que nous pensons que ces femmes et ces filles victimes de viol ont le droit d'avoir l'autorisation de procéder à un avortement médicalisé parce qu'elles sont en face d'une grossesse qui leur a été imposée lors d'un viol ou d'un inceste. Est-ce que les autorités religieuses font partie également de cette campagne de sensibilisation? Non, en fait, pour le moment, c'est une campagne d'information grand public. Je suis sûre qu'au fil des années, au fil des mois, dans le cadre de ces plaidoyers, nous serons appelés à aller voir ces autorités religieuses. Parce que c'est une question fondamentale au Sénégal. Nous sommes une société foncièrement religieuse et traditionnelle, coutumière. Nous serons appelés à aller vers ces autorités religieuses pour les impliquer dans cette campagne d'information parce que nous pensons que c'est légitime. Nous pensons que nous devons jeter un regard à ces femmes victimes de viol et d'inceste qui font partie intégrante de la société. Et au Sénégal, on ne peut rien faire sans les autorités religieuses. Un combat très dur. Oui, c'est un combat dur, effectivement. C'est un combat dur. Mais nous pensons que si tout le monde est averti, si tout le monde comprenne ce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se mette à la place de ces victimes qui sont victimes de viol et d'inceste. Et en plus, au-delà de tous les traumatismes d'un viol et d'inceste, qui sont encore obligés de contracter une grossesse imposée, si elles le souhaitent, je pense que la loi doit leur permettre cela, doit leur autoriser cela, c'est-à-dire l'avortement médicalisé exclusivement pour les victimes de viol et d'inceste, conformément au protocole de Maputo, ratifié par le Sénégal depuis 2004. C'est un long parcours, un combat qui date de longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour un peu revenir en force dans le cadre de cette sensibilisation ? En fait, nous sommes dans le cadre d'un plaidoyer. Un plaidoyer par expérience, c'est un combat de longue durée, c'est un processus, c'est toujours cela. Nous menons chaque année des campagnes pour un peu raviver le débat, pour un peu susciter le plaidoyer, pour attirer l'attention de l'opinion des populations. Parce que nous pensons que c'est une chose que les populations peuvent porter s'ils voient l'intérêt, s'ils voient ce que nous voyons, c'est-à-dire la détresse, c'est-à-dire le désespoir que vivent toutes ces femmes victimes de viols et d'incestie au niveau du Sénégal et qu'ils contractent une grossesse imposée. C'est une campagne d'information que nous menons depuis 2013. Le comité de plaidoyer travaille depuis 2013 sur ça. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine. On continue à travailler sur ça. Je pense que ce n'est pas de mes laveilles, mais nous y croyons. Il y a des personnes justes, il y a des personnes averties et que les populations, s'ils disposent de toutes les informations, ils peuvent à leur place décider. Chaque campagne, il y a un défi à relever. Quel est celui-ci de cette édition ? Je pense que le défi, c'est toujours le défi de l'information et le défi de la compréhension de notre sens du plaidoyer. Il faut que tout un chacun comprenne que ce plaidoyer, ce n'est pas un plaidoyer qui nous a été imposé. C'est un plaidoyer que nous menons au niveau interne pour les femmes et les filles sénégalaises qui sont des victimes et qui ne doivent pas être exclues de la société. Vu tous les traumatismes qu'elles vivent lors d'un bille ou d'un SS, c'est un travail de longue haleine, nous le savons, mais nous pensons qu'il arrivera un jour où dans la législation sénégalaise, il y aura cette réforme qui va autoriser expressément à ces femmes victimes de viols et d'un SS de procéder à un avortement médicalisé dans un délai requis, dans un délai de 120 jours, on l'a dit dans le plaidoyer, parce que c'est cela que tous les spécialistes du plaidoyer ont dit, les religieux, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, tous ceux qui sont dans ce comité, c'est dans un délai de 20 jours, de 120 jours. Je pense que le plaidoyer, c'est faire en sorte qu'on ait une réforme de notre loi pour autoriser l'avortement médicalisé à ces femmes victimes de viols et d'un SS dans un délai de 20 jours, de 120 jours. Vous pensez que le Sénégal est prêt aujourd'hui à épouser ce projet ? Depuis 2013, c'était plus difficile en ce temps, puisque je me dis que c'était nouveau, quelque chose qu'ils entendaient. Mais aujourd'hui, avec le temps, pensez-vous que les mentalités ont changé ? Vous avez espoir, dans un futur proche, que ce projet soit adopté ? Je ne dirais pas dans un futur proche, mais je pense que nous sommes dans une société ouverte, nous sommes dans un monde ouvert. Et le Sénégal arrivera au moment où ce plaidoyer, je pense, va porter ses fruits. Parce que ce n'est pas un plaidoyer, comme je l'ai dit tantôt, un plaidoyer imposé, c'est un plaidoyer pour les pays, pour nous qui sommes au Sénégal, pour nos femmes, pour nos filles qui sont dans cette société, qui sont au niveau du Sénégal, qui ne sont nulle part ailleurs. Et toutes ces histoires que nous racontons, tous ces témoignages que nous avons accueillis dans le cadre de ces campagnes, c'est des cas de viol et d'incise qui se sont passés ici. Ce sont nos parents, nos voisins, des populations que nous connaissons et que nous voyons tous les jours, mais qui n'ont pas l'achat, qui n'ont pas l'opportunité de montrer leur détresse, parce que nous sommes dans une société fermée. Nous pensons que cette campagne peut être un moyen vraiment de susciter le débat, d'informer tout le monde sur la situation que vivent ces femmes. Outre cette société fermée, quels sont les obstacles auxquels vous faites face? Les obstacles, je pense que c'est, pour le moment, c'est des obstacles un peu liés à la religion. Mais je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. À chaque fois que nous avons eu à mener des campagnes de ce genre, il y a eu beaucoup d'obstacles religieux auxquels nous faisons face, mais nous sommes convaincus qu'il y a toujours des brèches. Il y a toujours des brèches et le comité de plaidouiller a élaboré un argument religieux. Et dans cet argument religieux, il est prévu, même dans l'islam, des cas exceptionnels où on peut autoriser l'avortement en cas de viol et d'inceste. Et ce n'est pas fermé. Je pense que c'est cette couverture à laquelle nous appelons tout le monde parce que c'est une cause que nous devons tous défendre. Parce que ces femmes et ces filles victimes de viol et d'inceste ont le droit d'être récupérées, ont le droit de procéder à cet avortement médicalisé parce que la loi doit les autoriser. Parce que le Sénégal a ratifié un protocole international, un protocole qui met en place cette disposition et que le Sénégal doit mettre en harmonie avec sa législation intérieure. Cette année, la sensibilisation auprès des autorités religieuses n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais depuis 2013, certainement, vous avez eu affaire face à des cas pareils. Comment était justement le dialogue ? Avez-vous fait face à un refus catégorique ? En fait, je ne durais pas, pas à ma connaissance. Je pense que la TASC-Force a eu à faire des visites dans les femmes religieuses. Mais je pense que c'est des discussions auxquelles moi, je n'ai pas participé. Mais ils sont allés voir les confréries et tout ça. Et il y a eu un échange, il y a eu un dialogue. Et je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un travail communautaire. C'est un travail que nous devons mener au niveau des communautés. Parce que quoi qu'on dise, aussi bien les confréries, les religions, tout ça, c'est la communauté, c'est le Sénégal, c'est l'opinion. Il y a un travail de terrain à faire. D'abord, avant de convaincre les autorités religieuses, à mon avis. Certains, parmi ceux qui sont contre cette loi et que l'on entend de chaque jour à travers les médias, parlent de lobby qui serait derrière ces organisations. Qu'avez-vous à dire par rapport à ceci ? Je pense qu'il n'y a pas de lobby. Nous sommes engagés dans cette lutte, dans cette lutte qui est un droit fondamental pour les femmes et les filles sénégalaises victimes de viol et d'incesse. Et dans les familles sénégalaises, plusieurs vies de femmes et de filles ont été brisées, car il n'y a pas d'option après un viol ou un incesse. Nous pensons que c'est une nécessité. En tant que Sénégalais, nous sommes convaincus qu'il doit y avoir une réalité. Car il y a un enjeu, derrière tout cela, c'est un enjeu de santé et de développement, quoi qu'on dise. Et sur la législation, aujourd'hui, si cette loi ou ce projet venait à être accepté et passait à l'Assemblée nationale et qu'il soit voté, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un retour, un fourre-tour en quelque sorte ? Comment délimiter justement ceux qui peuvent faire recours à cet avortement médicalisé ? Je pense qu'il y aura des garde-fous si on met en place une loi il y aura des garde-fous qui vont encadrer cette loi pour dire telle victime de viol ou d'incesse. Je pense que c'est une chose qu'on peut encadrer et c'est une chose à laquelle toutes lois doivent faire face. C'est-à-dire délimiter tous les contours de cette loi pour qu'on sache que cette femme et cette fille qui parle a été bien sûr victime de viol. et je précise que pour procéder si la loi devait être réformée devait être revue au Sénégal pour procéder à l'avortement médicalisé soit à un viol ou à un inceste c'est le juge qui va dire que cette fille a été victime d'un viol ou d'un inceste avant qu'on puisse procéder à l'avortement. Donc ce sera vraiment encadré parce que s'il n'y a pas de preuve d'un viol ou d'un inceste je ne pense pas qu'on puisse procéder à un avortement médicalisé. Ce qu'on veut c'est c'est pour ces filles et ces femmes victimes de viol et d'un inceste pas pour une autre personne. Sarko, merci beaucoup. Merci.